Là on va faire une purée de pommes de terre, donc moi c'est mon plat préféré, les enfants adorent et on va faire vraiment la version traditionnelle avec le beurre et le lait. Un peu de crème si vous aimez mais vous allez voir la recette est tellement bonne qu'il me tarde de la réaliser. La recette en images c'est parti. Mais je crois que c'est pas n'importe quelle pomme de terre. Non, première règle d'or, on prend une pomme de terre à chair farineuse comme la binge, la BF15. Ok, vous savez c'est les pommes de terre où elles sont un petit peu sales, on se dit c'est la terre. Et en fait c'est vraiment des pommes de terre à purée, à soupe et ça c'est super important. Les frites exactement, parce qu'elles sont pleines d'amidon et c'est ce qui va vous permettre d'avoir une très belle liaison et d'avoir une purée très crémeuse. Alors on est parti. Ok, donc là on les coupe en deux, pas plus parce qu'après elles vont être trop aqueuses. Alors on les coupe juste en deux comme ça et on les met dans l'eau froide. Exact. Là, c'est parti, on va porter l'ébullition. Je monte le feu pour l'instant pour atteindre l'ébullition, on va le cuire à frémissement. Oui, c'est important. On n'a rien oublié là ? Le gros sel. D'accord. Allez, c'est parti là, 15 minutes à peu près ? Oui, 15-20 minutes. Allez, pam, pam, pam. Nos pommes de terre, c'est bon. Alors en fait, regarde, 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 il faut que tu vois, quand ça commence à se défaire, tu vois. Ça commence à vraiment se défaire, tu vois, parce qu'une pomme de terre pas coute, vous ne réussirez jamais à faire une super purée. D'accord. On va les égoutter. Ok. Et là, on va aller… Alors là, ce qui est important, la règle d'or de la purée, le secret d'une bonne purée, c'est de mettre en fait l'assaisonnement, le beurre et le lait quand les pommes de terre sont très chaudes. C'est-à-dire qu'on n'égoutte pas les pommes de terre pour les laisser traîner sur un plan de travail. On fait ça, pisse à pisse à pisse. Pascal, tu vois, ça fume, mais par contre, tu vois, on a bien bien égoutté aussi, c'est super important. Sinon, c'est à queue. Et sinon, si vous égouttez mal vos pommes de terre, vous mettrez moins de beurre et moins de lait et donc ça sera moins gourmand. D'accord ? C'est bien égoutté. On pourrait le faire dans la cocotte. D'accord ? Oui, directement. Mais là, pour que vous ayez plus les images, la séquence est un peu violente, les enfants, écartez-vous, parce que là, vous allez voir quelque chose qui n'est pas très beau, la violence. C'est une scène très violente. Alors, vas-y. Alors, on met d'abord le beurre froid, ça c'est important. D'accord. J'en rajouterai… Et là, on écrase. Alors, pour écraser, qu'est-ce qui est bien ? Alors, soit la fourchette, soit le presse-purée manuel comme j'ai là, soit le moulin à légumes de nos grands-mères. Moi, j'avoue que je préfère ça parce que c'est plus facile à nettoyer. Moi, j'ai le même à la maison. Je trouve que le presse-purée comme ça, c'est super simple à nettoyer. Tiens, tu peux me mettre le beurre ? Tiens, on rajoute le beurre. Alors, surtout pas de robot parce que sinon, l'anidon des pommes de terre va se transformer en colle. Moi, je commence à assaisonner. Je vais mettre une jolie râpée de noix de muscade. C'est l'assaisonnement vraiment, vraiment le plus classique pour la purée. Et une purée sans noix de muscade, c'est juste impossible, c'est pas une purée. Et alors, ce qui est important, le lait. Donc, on a mis le beurre froid. Et là, on va mettre le lait chaud. J'ai un lait qui est vraiment très, très chaud, d'accord ? Que j'ai chauffé au micro-ondes. Vous pouvez bien sûr le chauffer dans une petite casserole. Et on va incorporer à peu près la moitié du lait. Pour voir ce que ça donne. Oui, parce qu'après, ça dépend si vous aimez une purée. Moi, j'aime pas quand il y a trop, trop de lait. Voilà, après, c'est selon... Donc, elle est purée un petit peu liquide, un petit peu épaisse. Là, je peux t'en rajouter quand même. Ah, pas trop, pas trop, pas trop, pas trop. Non, moi, j'aime pas quand elle est... Voilà. Pascal, elle rigole pas quand il s'agit de purée. Franchement, franchement. On peut tout faire avec Pascal, mais là, elle rigole pas quand il s'agit de purée. C'est quand même la reine de la purée. Et là, il y a quand même une certaine culture du mashed potatoes, on dit. Voilà, mashed potatoes. T'as rajouté un peu ou pas ? Non, 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 non. Ah bon ? Non, pour moi... Non, moi, j'aime pas quand elle est trop... J'aime bien quand elle est rustique. Donc, la consistance, Pascal Wicks. Ok, donc là, je vais goûter pour voir... Ah oui. C'est pas de gourmandise. Oui, donc en fait, là, effectivement, si c'est pas assez salé, on rajoute du sel. Et si vous aimez une purée un petit peu plus riche, vous pouvez remplacer une partie du lait par de la crème fraîche liquide, bien évidemment chaude. Là, on l'a terminé. En fait, le dernier secret de la purée, c'est vraiment de la manger tout de suite, dès qu'elle est terminée. Voilà, parce qu'en fait, ça se réchauffe pas très bien. Bah, nous, on va très vite, d'accord ? Et alors, moi, j'espère que tu m'as préparé un très joli poulet rôti, parce que je vais faire des petits cratères. Ah oui, c'est trop bon, ça. Et dedans, et ça, c'est vraiment, c'est juste le goût de l'enfance. Et puis, on s'en lasse pas, et puis même quand on grandit, on adore ça. Ah oui, moi, j'adore. À vous, la purée rustique, la vraie purée maison, c'est trop bon, et faites-la, parce qu'en plus, c'est super économique et très gourmand. Sous-titrage ST' 501